Est-ce que tu préfères une fille élégante, bien habillée, mais nulle au lit, carrément nulle au lit, ou une fille qui n'est pas très bien habillée, qui n'est pas très belle, mais qui est excellente au lit? Est-ce que tu préfères un homme beau, élégant, mais nulle au lit, déjà nul de chez nul, ou un homme qui n'est pas très beau, qui n'est pas très élégant, mais qui est excellent au lit? Je préfère un demi pour avoir un homme beau et nulle au lit. What? Et pourquoi ça? Sérieux, nulle au lit, ça peut s'abranger, tu vois. Il est nul de chez nul, déjà, il y a des sexologues pour ça. Nous sommes au XXIe siècle, ce n'est pas comme si nous sommes après l'histoire. On peut avoir un médecin, je pense qu'ils pourront nous aider pour régler tout ça. Mais la beauté, pour faire la chirurgie esthétique, ça coûte un bras, alors. Ah bon? Ah bon? Mieux, ils sont beaux. Je te remercie, monsieur. Merci. Est-ce que vous préférez une femme élégante, bien habillée, mais nulle au lit, nulle de chez nul, déjà, étoile de mer? Ou tout simplement, une fille qui n'est pas très belle, qui ne s'habille pas très bien, mais qui est parfaite au lit, qui fait tout ce que tu désires? Non. Pour tout ça, moi, je préfère une fille, même si elle n'est pas bien habillée, mais ça te fait bien au lit. Moi, je suis à l'aise. Oui. Pardon? Pardon? Et celle qui est élégante, bien habillée, raffinée, ça ne t'étend pas? Non, ça ne me passe pas dans la tête. D'accord. Donc, tu préfères celle qui va te faire voyager? Oui, je vais faire voyager. Moi, je suis d'accord avec celle-là. D'accord. Je te remercie, mon frère. Moi aussi, je vous remercie. Merci. Est-ce que tu préfères un homme, un homme pauvre, mais bon au lit, et un homme riche, mais nulle au lit? Je préfère un homme pauvre et bon au lit. Ah bon? Un homme qui est pauvre et bon au lit. Je te remercie, ma chérie. Est-ce que vous préférez un homme pauvre, mais bon au lit, ou un homme riche, mais nulle au lit? Un homme pauvre, mais bon au lit. Bon au lit? Et pourquoi ça? Parce que c'est essentiel, un homme riche, mais nulle au lit. Le plaisir, il n'y a pas de plaisir. Pardon? Pardon? Un bon, mais je te remercie. Est-ce que vous préférez une femme élégante, déjà vraiment élégante et raffinée, mais nulle au lit? Déjà, étoile de main, ne bouge pas. Par rapport à une fille qui n'est pas élégante, qui n'est pas bien habillée, mais qui est parfaite au lit. Donc, tout ce que tu désires, elle peut faire. Bon là, c'est un choix qui est vraiment difficile. Mais comme il va falloir que je choisisse, Bon, en réalité, d'abord, si les deux accouchent, je suppose le fait que les deux peuvent faire des enfants. Oui, les deux peuvent faire des enfants. Si les deux peuvent faire des enfants, je prends le second cas. Je prends le second cas. Celle qui sait bien faire l'amour. Celle qui sait bien faire l'amour. Parce que le reste, ce sont des détails. On peut arranger ça. Bon, mais le premier cas, non, moi, je ne sais pas pas tant. Je te remercie, mon frère. Ok. Est-ce que vous préférez un homme pauvre, sale, mais bon au lit, ou un homme chaud, bien élégant, mais nul au lit? Je préfère un homme qui est pauvre. Et bon au lit? Oui. Je te remercie. Elle n'est pas plus bête que ces femmes-là. Il faut qu'on les délivre. Est-ce que vous préférez un homme pauvre, mais bon au lit, ou un homme riche, mais nul au lit? Je préfère un homme riche, en fait. Avoir honte de rien dans sa vie, au final. Nul de chez nul, hein, donc. Cet homme riche, il est nul de chez nul au lit. Bon, en fait, l'argent d'abord. L'argent d'abord. Une vraie fille, elle ne doit jamais les 5,4,6, voir tous ces membres pour 1,4,6 abdos. Je te remercie, monsieur. Est-ce que vous préférez une femme élégante, vraiment élégante, raffinée, tout ce que vous voulez, mais nul au lit? Nul de chez nul, genre étoile de mer. Ou bien une femme qui n'est pas très bien habillée, pas très élégante, mais excellente au lit. Tu préfères, quoi? Ce sont les deux questions. C'est un dilemme, en fait. Tu choisis... C'est un dilemme. Il faut choisir une proposition, c'est ça, non? Déjà, vous-même, vous savez déjà d'abord que quand vous faites déjà l'amour avec une femme, étant au lit, et qu'elle est couchée comme si elle ne réagit pas, déjà, vous-même, vous n'êtes pas engagée. C'est ça, non? Déjà que vous faites l'amour et... vous ne sentez pas... C'est pas réactif. Il faut qu'il y ait l'interaction. Oui, il faut que le mat soit intense. What? Oui, qui est l'engagement, en fait. Oui, c'est un peu ça, donc... Fighting spirit. Oui, c'est ça, mon frère. Ça fait que... À la suite, il faudrait ça. Après le temps, même, celle-là qui s'en solide, qui n'est pas élégante, après le temps, ça va aller. Ça va aller. Elle va même se mettre à l'heure, à la joue, parce que mon maman m'a abonné ne serait pas facile. Et elle aura peur que j'aille dehors. Pardon? Bon, elle serait obligée, ces mecs à jouer, pour que... Ouais, non seulement... Je suis bon là-bas, il ne faudrait pas que j'aille dehors. Et le bizarre, il faudrait qu'elle se passe bien. Oui, parce que non, il ne faut pas que tu sois belle et tout, et tout, et tout, là, mais... Là-bas, c'est comment... Toi-même, toi-même, tu peux, tu peux faire ça. C'est moi qui pose la question, je dis. Tu fais là-bas, elle, le journal. What? Tu n'es pas engagé. Toi-même, d'abord, tu seras décroyé. Ton truc, même, c'est baisé. Pardon? Pardon? À un moment donné, parce qu'il n'y a pas l'enjeu. C'est ça, non? C'est ça. Quand le match est intense, c'est... Oh, Seigneur Jésus. Ça passe! Est-ce que ça ne passe pas? Ça passe, non, ouais. Je te remercie. Merci beaucoup, merci. Est-ce que vous préférez un homme pauvre, mais bon au lit, ou un homme riche, mais nul au lit? Un homme pauvre, mais bon au lit, et un homme riche, et nul au lit? Non, c'est... En fait, c'est juste pour faire rire les gens. Oui, tout simplement. Entre l'argent et le plaisir, c'est ça, non? C'est ça, le dilemme, en fait. L'argent ou le plaisir, un homme riche, et bon, et mauve, et... Un homme pauvre, mais bon au lit, et un homme riche, mais nul au lit. Vraiment nul de chez nul. Nul de nul? Oui, nul de chez nul. OK. Un homme riche, et nul au lit. Tu préfères un homme riche, nul au lit? Je vais la prendre. Ah bon. OK, donc même s'il ne se lève pas, tu vas quand même la prendre. Ah, il ne se lève pas, pourquoi? Bon, s'il ne se lève pas, je préfère un homme pauvre, et bon au lit. Et bon au lit. En réalité, tu choisis quoi, finalement? Parce que tu as d'abord dit un homme riche... Non, s'il ne se lève pas, qui ne connaît pas, peut-être, s'il prendre, pour faire un homme riche, et nul au lit. Mais s'il ne se lève pas, faire un homme pauvre, et bon au lit. Je te remercie, ma chérie. OK. Nous voulons savoir, est-ce que vous préférez une fille propre, élégante, nul au lit, ou une fille sale, mais excellente au lit? Mon dieu, ça c'est... Celle qui est fringuée, elle est bien habillée, mais elle est nulle au lit. Nul de chez nul. Mais celle qui est... Elle est carrément étoile de mer. Mais celle qui n'est pas propre, mais elle est bonne au lit. Au moins, ça se lève d'abord. Ça dépend. Quand on dit prof, ça veut dire que peut-être qu'elle ne s'habille pas très bien. Mais se laver quand même, c'est le basique. D'accord, on parle sur le parti, c'est qu'il y a vos salles d'abord. Il y a un peu à celle qui est sale, mais bonne au lit. La pavocat, ça prend aussi, non ? Oui, ça prend, tout ça prend à l'intérieur. D'accord, je te remercie. OK, merci. Merci. Ça, là, c'est serré, édoile de problème. Est-ce que vous préférez un homme pauvre, mais bon au lit, ou un homme riche, mais nul au lit? En réalité, l'argent, ce n'est pas trop mon truc. Pardon? Pardon? Donc, le sexe non plus, c'est que je ne sais pas. Je dirais pauvre. Pauvre, mais bon au lit. Femme! Non! Je te remercie. Je te remercie. Mais une fille qui est nulle au lit, elle ne sait rien faire et puis elle est bien habillée. Déjà, étoile de mer, se coucher dehors seulement. Ça ne sert à rien. Ça ne vaut pas la peine. Ouais. Ça ne vaut pas la peine. Je te remercie, mon frère. Ok, merci aussi. Est-ce que vous préférez une fille bien habillée, sexy, mais nulle au lit, ou une fille qui n'est pas très bien habillée, mais qui est bonne au lit? Ça ne vaut pas. Donc, ça ne t'intéresse pas la fille qui est bien habillée, sexy, élégante, mais nulle au lit? On dit souvent que l'apparence fait tromper. Ça, là, c'est vrai, elle donne des problèmes. Moi, elle ne peut pas... Ce n'est pas la beauté extérieure qui justifie tout. Il faut se contacter avec la beauté intérieure. D'accord. C'est selon moi. Je te remercie, mon frère. Merci. Est-ce que tu préfères une fille élégante, bien habillée, mais nulle au lit, carrément nulle au lit, ou une fille qui n'est pas très bien habillée, mais qui n'est pas très belle, mais qui est excellente au lit? Bon, déjà, la qualité de la femme, on ne regarde pas la femme sexuellement au lit. On regarde la femme dans son entourage, son comportement, vestimenté et autres. Ce n'est pas uniquement le sexe qui nous attire vers la femme. En fait, là, il s'agit d'un dilemme. Ça veut dire que tu choisis. Est-ce que tu préfères... Non, de faire un choix. Oui, est-ce que tu préfères une femme qui est élégante, bien habillée, mais nulle au lit, nulle de chez nulle, genre étoile de mer. Et une autre fille qui n'est pas vraiment très élégante, mais elle n'est pas très belle, mais elle est excellente au lit. Bon, tu sais, déjà, tu me vois en blanc, ça veut dire que je suis par rapport sale. Voilà. Donc, déjà, moi, je... Chez nous, les Bagnaté, nous blèchent d'une élégance. Je préfère une fille propre, mais nulle au lit. Je voudrais se faire le reste. What? Donc, tu vas faire le reste. Oui, je fais le reste. Je te remercie. Je préfère la satisfaire. Que de marcher avec quelqu'un qui est sale. Oui. Et avoir des maladies après. Donc, je préfère une fille propre, bien-veutue, en fait, de qualité, quoi. Mais nulle au lit, oui, je préfère. D'accord. Je préfère celle qui est nulle au lit. Je te remercie, mon frère. Merci bien. Est-ce que tu préfères un homme pauvre, mais bon au lit, ou un homme riche, mais nulle au lit? Aucun des deux. Et tu pourrais, donc, c'est un dilemme, en fait, tu dois choisir. Tu dois choisir un entre les deux. Donc, c'est un dilemme, en fait. Mais il prend l'homme riche. L'homme riche, mais nulle au lit. Nul de chez nulle. Oui, l'agent d'abord, mon frère. L'agent d'abord. L'agent. Et tu avais tout cet agent, si c'est ça? Avec l'agent, on peut tout faire faire. Ah bon? Comment ça? Tu expliques-nous un peu. Tu peux faire comment? Je vais donner son âge et ne pas me remarier ailleurs. Ah! Femme! Non! Ah, qui t'es là-bas? Qui t'es là-bas? Non, c'est impossible. On te dit, tu le choisis et tu restes avec lui pour de bons avis. Ou tu prends le pauvre et puis... Non, mais t'es encore le pauvre, père. Finalement, tu choisis quoi? Tu choisis le pauvre. Tu choisis le pauvre, bon au lit. Oui, le pauvre. Je te remercie, ma chérie. Est-ce que vous préférez un homme pauvre, mais bon au lit? Ou un homme riche, mais nulle au lit? Ah bon? Pauvre, pauvre. Pauvre, mais bon au lit. Parce que le pauvre, il est vraiment pauvre. Il est pauvre de chez pauvre. Non, il ne sait pas. Il ne sait vraiment pas. Peut-être le riche. Peut-être. Tu choisis qu'en fait, c'est un dilemme. Tu dois choisir soit un, soit l'autre. En fait, le pauvre, il est vraiment pauvre. Le riche, il est vraiment riche. Mais il est vraiment nul de chez nul. Le riche. Le riche. Et nul au lit. Oui. Donc, tu préfères le riche, nul au lit. Au lieu du pauvre qui est bon au lit. Oui. Et pourquoi ça? Bon, je ne sais pas. C'est pas assez bon. C'est pas que l'argent est trop important là-dedans, mais... Donc, l'argent achète le plaisir. Pas que l'argent achète le plaisir. Juste que le sexe ne doit pas toujours être... Au-dessus. Oui. Pardon? Pardon? Non, tu préfères le riche. Oui. C'est pas parce que... C'est pas parce qu'il y a trop d'argent que je préfère au bien. Mais c'est parce que je crois quand même que l'argent a aussi sa place. Non, c'est pas toujours le sexe. Mais non, le sexe n'a pas sa place en fait. Oui. L'argent a plus de place que le sexe dans une relation. Non, en fait ça... Non. Bon, tu ne me comprends pas. Les deux, on leur place. En fait, c'est un dilemme. Tu dois répondre. Tu dois choisir en fait. Oui, les deux ont leur place. Mais... En fait, je préfère le riche. Tu me préfères le riche. Je te remercie. Merci. Merci.